Oui, c'est avec beaucoup de plaisir qu'il me réponde à l'appel de notre évêque, Mgr Duran, pour sa nouvelle mission qu'il peut confier moi-là, c'est-à-dire d'être au service de la famille, service du 16 ans de la pastorale familiale. Qui dit famille, c'est un gros défi. On va dire que l'ISA, c'est la base même de la société. Il nous connaît comme aujourd'hui, toutes ses familles passent par des moments difficiles, par des crises et par de nombreux défis de plus en plus difficiles à relever. Alors, en lien avec tous les mouvements, les services, les groupes existants dans le diocèse, ce service-là, il est là pour soutenir, pour encourager et bien sûr motiver et voir comment répondre aussi à vos nouveaux besoins. Alors, ça se fait aussi en collaboration avec mes frères prêtres qui nous viennent pour la première fois dans le conseil épiscopal. Et là, on nous prend le temps pour échanges, pour réfléchir, pour aussi se dire comment avancer dans l'ambition autour de notre évêque avec tout ce qu'il y en a comme, bien sûr, autre défi qu'il y a dans les autres domaines qui rejoignent la famille d'une certaine manière. Alors, c'est aussi travailler aussi avec le service lui-même, avec les délégués épiscopaux et à travers Jennifer et son époux et Olivier Constantin. Tout ça, rappelle-nous que c'est ensemble qui nous va avancer. Alors, bien sûr, tout ce travail demande du temps, demande de l'énergie. Ce qu'ils m'ont demandé, c'est de prier pour nous et pour moi spécialement. C'est un domaine qui me contemple au travail, mais en même temps aussi qui demande beaucoup de nous-mêmes. Alors, voilà, nous confiez-vous, tous ceux qui nous veulent vivre et accompagne-nous vers la prière et aussi par la responsabilité que nous étions à vous prendre. Merci.